Originaire de Saint-Philémont, dans Bellechasse, c'est d'abord à Montmagny qu'il se lance en affaires, à 22 ans seulement. Moi, j'ai commencé dans le commerce à Montmagny en 1955 dans l'automobile. Puis, en 1961, il ouvre son premier magasin de meubles à Lévis. Au fil des ans, son entreprise prendra de l'expansion. Aujourd'hui, 1300 personnes y travaillent dans 9 magasins, de Trois-Rivières à Saguenay, Rivière-du-Loup, Rimouski, Saint-Georges, Québec et Lévis. Mais à ses yeux, sa plus grande réalisation, c'est la création de cette fondation qui vient en aide aux enfants. Ça vient de moi puis de ma femme, Madeleine. La fondation... Moi, j'ai toujours aimé les enfants. Et puis, j'ai toujours eu un attachement pour les enfants handicapés. En 1991, pour financer l'oeuvre, il met en place des événements. Le tournoi de golf Maurice Tanguay, la randonnée cycliste Tanguay, le tirage de la maison Maurice Tanguay. En 25 ans, c'est plus de 20 millions de dollars qui ont été remis à des jeunes, à leurs familles, à des groupes qui leur viennent en aide. C'est comme Mme Brissette à cet ensemble. Ça, c'est un cas extraordinaire. Il y a 30 enfants handicapés, là. Il n'a pas fait la même chose. Tu rentres dedans, là, ça te pogne, ça. Mais ils sont heureux. Tu sais, ils sont contents de te voir. Puis ça, ça vaut beaucoup d'argent, ça. Je vois trop de misère qui existe. Il n'y a pas juste les handicapés. Moi, il y a les handicapés, les handicapés physiquement, d'accord, puis mentalement aussi. Mais il n'y a pas des petits gars de la rue et des petites filles de la rue qui m'ont bien conne aussi. On aide beaucoup de ça. Et l'homme de coeur le fait avec humilité. Puis moi, je m'en occupe. Si j'étais seul, je serais capable de m'en occuper. J'ai mes amis qui m'aident et qui m'envoient de l'argent. J'ai mes compagnies, tous mes fournisseurs ici. C'est eux autres qui m'aident à faire de la fondation. L'autre patient de Maurice Tanguay, le sport. Il a contribué au développement du programme d'excellence sportive du Rouget-Hort football de l'Université Laval. Et puis, il a fondé l'équipe junior de hockey qui fait la fierté de Rimouski, l'Océanique dont il est copropriétaire, avec entre autres son petit-fils et d'autres actionnaires. Son engagement social lui a valu diverses reconnaissances. Il est reçu à l'Académie des Grands Québécois. On lui remet l'Ordre du Canada. L'Université du Québec à Rimouski lui décerne un doctorat honorifique. Il est fait officier de l'Ordre national du Québec. Maurice Tanguay laisse dans le deuil son épouse Madeleine, ses trois enfants et ses petits-enfants, qui assurent déjà sa relève. Alors, j'espère que le monde gardera le souvenir de Maurice Tanguay, un type qui avait essayé de faux, mais qui avait des qualités, qui a aidé aux autres, qui a essayé d'aider aux autres toujours quand il était capable. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.